bonjour les amis alors comme promis aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des petits marque place en suivant les instructions du livre tout peindre à l'aquarelle les fleurs je vous ai fait une présentation de ce livre dans une autre vidéo je vous mets le lien ici au dessus si vous ne l'avez pas encore vu et que vous avez envie de la voir ici c'est une des applications pratiques qu'on peut faire en ayant appris à peindre les fleurs à l'aquarelle avec anne claire du va du mal c'est un livre des éditions marabout alors je vous présente mon petit sami sami tu veux dire bonjour voilà sami est un petit chaton de trois mois que j'ai chez moi provisoirement en famille d'accueil parce que tu as mis ta petite ficelle sami alors sami est un chaton très jouet je pour le moment ido vraiment pas beaucoup il joue beaucoup il joue beaucoup à mon petit le il est tellement joli et gentil je sais pas si vous l'entendez ronronner mais il est tellement joli et gentil que je suis sûre qu'à la seconde où je vais le mettre à l'adoption sur le site de l'association pour laquelle je suis bénévole il va partir tout de suite alors comme matériel j'utilise les aquarelles extra fines de sennelier c'est la palette de 12 godets plus si gratuit moi j'ai ajouté quelques godets en plus à la pièce celui le plus intéressant je trouve à acheter c'est le bleu indigo le bleu indigo c'est le numéro 308 ça c'est vraiment la couleur la plus intéressante pour moi c'est vraiment la couleur que je préfère pour ajouter des petits motifs bleus sur mes aquarelles et en réalisant ces petits motifs ici sur les marques place pour mettre à table quand vous avez des invités je vous indiquerai les noms des couleurs que j'utilise au cas où vous avez la même palette d'aquarelles que moi comme ça ce sera facile pour vous de le suivre toi tu as chippé ma place c'est comme ça qu'on fait où est ce que je vais m'asseoir maintenant pour tourner mon tuto un mon petit ami tu m'expliques tu es vraiment le chaton le plus mignon de la terre montre moi un petit peu tes jolis yeux montre un peu tes jolis yeux joli petit bonhomme ça ronronne fort je sais pas si vous l'entendez je vais vous rapprocher alors comme pinceau j'utilise quasiment exclusivement celui ci c'est le raphaël sauf ta quoi série 845 sami tu me prends toute la lumière oui il s'en fiche il fait des câlins tu veux des câlins mon petit chat t'as fini de courir partout donc ce pinceau c'est le raphaël série 845 c'est imitation écureuil donc c'est du poil synthétique et c'est la taille numéro 10 j'adore vraiment ce pinceau parce qu'il a une touffe assez épaisse qui permet de bien retenir l'eau et alors une fois qu'il est mouillé il a une pointe qui permet de faire des détails donc j'aimerais bien acheter les juste la taille en dessous comme ça j'aurai aussi un pinceau un peu plus fin avec le même genre de pointe donc ça c'est le pinceau que j'utilise et alors le papier que j'utilise ici pour faire des marque place vu que c'est pas pour faire des grandes oeuvres à l'aquarelle et qu'on travaille principalement sec sur sec c'est tout simplement le papier grain fin de chez action qui coûte deux fois rien le bloc de 20 pages coûte moins de 2 euros voilà c'est pas du papier avec lequel vous ferez des grandes oeuvres artistiques mais pour des petits cartons comme ça vraiment c'est pas la peine d'acheter du papier aquarelle de qualité artistique que vous allez payer 10 ou 20 fois le prix de ce bloc ci alors pour commencer j'ai coupé des petits cartons dans le papier aquarelle de chez action de la taille que je voulais donc vous prenez vraiment la taille que vous voulez en fonction de ce que vous voulez faire j'écris le nom en premier avec le feutre noir faber castell pitt c'est de l'encre de chine waterproof ensuite vous écrivez les noms de vos invités alors je vais commencer par mettre quelques coquelicots sur certains marque place parce que je trouve qu'ils sont vraiment jolies décrits dans le livre de anne claire je commence par humidifier les aquarelles que je vais utiliser ici c'est le rouge vernis en français je vais certainement utiliser le bleu indigo probablement un petit peu de jaune de naples mélangé à de la terre de sienne je vais certainement utiliser des verres aussi donc je vais mettre une goutte d'eau dans les différents verres que j'ai j'ai un petit linge pour essuyer mon pinceau et une feuille de brouillon pour tester les couleurs alors je vais commencer par prendre un petit peu de ce rouge qui est le rouge vermillon français je rajoute de dents jusqu'à ce qu'ils viennent un petit peu crémeux ça c'est parfait et je fais un coquelicot en suivant les instructions d'anne claire ont aussi évidemment je le fais en tout petit puisque on est sur un marque place commence par faire quatre pétales en laissant le centre en blanc voilà et je vais en faire un deuxième sur le deuxième petit marque place ensuite je rince mon pinceau on va voir pratiquement plus de couleurs dessus voilà c'est encore trop voilà pas trop d'eau et je fais les pétales en transparence entre les les pétales qui sont plus foncés de toute façon prendre un petit peu la couleur du pétale qui n'est pas complètement sec vous n'avez vraiment pas besoin de garder de la couleur si vous voyez que c'est trop clair vous ajoutez simplement un petit peu de couleur qui vient de l'autre pétale mais il faut vraiment essayer de garder l'effet de transparence vous voyez ici j'ai déjà mis un petit peu trop de un petit peu trop de couleurs alors tant que c'est encore un petit peu mouillé je prends un petit peu très peu de gris de peigne et je fais quelques petits points là c'est déjà trop j'ai trop d'eau j'essuie mon pinceau j'ai quelques petits points au centre je laisse des zones blanches mais avec la fusion mon gris va partir un petit peu dans les bleus pétales et ça c'est ça qui est joli alors comme recommandé par anne claire pour rincer mon pinceau je ne frotte pas la pointe dans le fond du bocal je le secoue simplement dans l'eau pour ne pas abîmer la pointe et maintenant je vais ajouter une tige avec un petit peu de verre sapin je prends un autre godet d'eau pour les couleurs froides j'enlève les poils de chat qui sont sur mon pinceau voilà ici on a du vert très 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 foncé je vais le mélanger avec du vert clair pour avoir un vert intermédiaire le vert clair que j'utilise c'est le vert anglais clair voilà ici on a un vert qui correspond à ce que je cherche pour pouvoir faire une tige bien fine avec mon pinceau qui n'est pas si fin que ça je dois essuyer un petit peu le pinceau et alors j'arrive à faire une tige bien fine et j'ajoute deux feuilles si j'ai envie voilà je vais profiter que j'ai du vert pour l'éclaircir encore un petit peu et ajouter des branches de saule j'aime bien ajouter des branches de saule je trouve ça très très joli pour la branche de saule je fais quelques traits les plus fins possible je vais prendre un plus fin pinceau si vous voulez pour faire ça voilà et alors avec la pointe de votre pinceau vous voyez vous faites les petites feuilles voilà tout de suite ça habille votre petite carte en dessous en mettant quelque chose un petit peu en hauteur moi j'aime bien pas obligé d'être parfait vous savez en quelques traits de pinceau vous arrivez à voir quelque chose de joli et vos invités seront très contents de l'attention personnalisée que vous leur offrez voilà je rince bien mon pinceau je vais ajouter deux trois épis de blé avec le jaune de nappe foncée qui est vraiment fort fort jaune c'est peut-être un peu trop jaune donc je mets une toute petite pointe ici dedans de terre de sienne brûlée pour avoir un mélange plus naturel je mélange jusqu'à ce que j'ai la couleur que je veux j'enlève un peu la matière qui est en trop sur mon pinceau et je peux ajouter un ou deux épis de blé ce qu'il y a mon petit chat c'est qu'il pleure ici ses plumes je préfère un peu plus jaune quand même je vais mettre le deuxième en plus jaune pareil ici ops ici je veux du plus jaune donc je prends directement dans le petit godet profitez qu'on a du jaune pour ajouter des petits points par ci par là pour remplir un petit peu votre carton et lorsqu'il va très bien avec ça ensuite c'est le bleu indigo ici je le prends directement dans la palette et j'ajoute des petites fleurs à cinq pétales en laissant le centre blanc voyez vous voyez je reprends encore un petit peu de bleu indigo quasiment que des points en fait que je fais avec ce avec ce bleu alors vous pouvez soit leur ajouter des tiges soit les laisser comme ça donc ici je peux ajouter le plus fin que je peux une petite tige mon pinceau est vraiment un peu trop gros et trop imbibé d'eau faire une tige bien fine voilà ou alors vous les laissez comme ça donc voilà on en a déjà deux qui sont faites comme ça en quelques minutes je vais garder le bleu que j'ai sur mon pinceau pour vous composer le marque place suivant donc ici j'ai mon bleu indigo qui était déjà sur ma palette je le remélange un petit peu je vérifie la dilution je prends un pinceau plus fin pour faire la tige voilà avec ça je vais faire une tige bien fine voilà je fais deux tiges d'eucalyptus alors pour les eucalyptus je les fais selon la méthode anne claire on commence par des petites feuilles au sommet les feuilles traversent la tige et sont de plus en plus grosses au fur et à mesure qu'on descend vous voyez c'est vraiment tout simple en quelques coups de pinceau vous agrémentez vos marques place prend pas longtemps c'est très relaxant je n'ai pas rincé mon pinceau j'ai pas remis de la couleur dessus comme ça j'ai différentes nuances sur mes places je profite que je tiens j'ai du bleu pour ajouter quelques petites fleurs à 5 pétales agrémenter un petit peu le coin ici bon c'est bien de mettre par 3 ça donne équilibré sur votre carton de mettre les motifs par 3 et alors ce qui va bien avec le bleu c'est un petit peu de jaune donc de nouveau je vais ajouter un ou deux petits épis de blé jaune au milieu de mes eucalyptus voilà j'ai utilisé le plus fin pinceau pour les deuxièmes pour avoir une ligne bien fine voilà 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 je pense que vous êtes pareceu j'ai beaucoup de choses Pour égayer, j'ajoute quelques petits points jaunes par-ci par-là, comme des éclaboussupres. Il faut aussi prendre un jaune un petit peu plus vibrant. Voilà, on en a déjà quatre ! Je vais faire les deux derniers avec vous en plus gros plan, maintenant que vous avez vu comment je fais mes petits mélanges. Alors pour Véronique, je prends un bleu plus clair, cendre bleu, et je vais lui faire des jolies petites fleurs bleues, j'ai envie de leur mettre une tige cette fois-ci, bleu, mais Véronique, elles ont une tige bleue, pour Nathalie, je vais prendre un bleu un petit peu plus foncé, je reviens avec ma petite fleur à cinq pétales. Ensuite, j'ajoute les épis avec le jaune, c'est le jaune napple foncé. Pour le jaune, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il faut vraiment veiller à avoir une eau très très propre, pour ne pas contaminer, c'est une couleur qui se contamine très très facilement, donc il faut vraiment veiller à ce que votre eau soit propre, pour que votre jaune reste pur, sinon il va facilement se teinter de vert ou de rouge. On ajoute les petits épis de blé, quelques petits points jaunes. Alors j'ai envie de remettre un petit peu de rouge ici, chez Nathalie, je vais ajouter une fleur rouge, je ferai le coeur après, je prends un petit peu de rouge plus foncé avec le lac de garance foncé, simplement pour ajouter du rouge un peu plus pigmenté sur le centre. Je reprends mon verre qui est un mélange de verre sapin et de verre anglais clair, pour ajouter un petit saule ici chez Véronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je profite de mon verre pour faire une petite tige ici, à ma petite fleur. J'ajoute quelques brins d'herbe ici dans le bouquet, vraiment avec la pointe de mon pinceau, comme ça. Et alors je prends la couleur sépia colorée, pour ajouter un coeur ici à la fleur. Et voilà, vous voyez qu'en quelques minutes, j'ai des petits marque-places pour mettre à table, pour accueillir mes invités. Très joliment fait, à l'aquarelle, avec les techniques apprises par Anne-Claire Duval dans son livre, « Tout peindre à l'aquarelle, les fleurs ». Je vous mets bien entendu en barre d'infos la liste du matériel utilisé, ainsi que le lien pour acheter ce livre « Tout peindre à l'aquarelle, les fleurs ». Et aussi, bien entendu, je vais vous mettre le lien vers la page Instagram d'Anne-Claire Duval du Mât. Vous pouvez y trouver plein d'inspiration pour faire des compositions florales, ainsi que des tutoriels en live sur son IGTV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutos. Bonne journée pleine de couleurs, bye bye !